Hello tout le monde, j'ai fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers coloriages terminés. Donc au programme il va y avoir pas mal de choses je pense, beaucoup de coloriages mystères encore une fois. Et donc là j'ai un petit peu étalé tout sur la table devant moi pour que vous puissiez voir les différents livres dans lesquels on va aller. Alors je vais mettre un petit peu les mystères de côté comme d'habitude dans un second temps. Et on va commencer tout de suite avec Rita Berman. Alors je suis installée bizarrement mais je voulais profiter d'une bonne lumière, d'un bon éclairage pour pouvoir filmer cette vidéo. Donc on va commencer avec Rita Berman. Donc j'étais dans le livre des saisons. Donc j'ai fait cette fois-ci, alors je dis cette fois-ci parce que je devais le faire l'année dernière, j'ai terminé ma double page en fait. Donc cette page là de Noël. Donc j'ai réalisé la page en fait avec la botte. Voilà donc c'était pas un coloriage que j'ai adoré faire. Même, je me suis un peu, voilà, ça m'a un peu saoulée. Je savais pas trop quelle couleur faire parce qu'il y a des motifs un petit peu partout. Comme vous voyez donc c'est pas trop trop mon délire. Mais bon voilà, donc en tout cas elle est faite, la double page ça y est. J'avais noté ce que j'avais fait pour le fond, c'était de l'aquarelle dorée de chez Prima Marketing. Donc j'ai repris la même aquarelle et puis après j'ai fait un petit peu avec tous les crayons que j'avais. J'ai pris des polychromos, il y a des chromaflots dedans. J'ai mis des feutres, enfin des feutres, du Jelly Roll blanc ici, un petit peu ici. Il y a du Posca, de l'artistro, voilà, il y a un petit peu de tout. Bon c'est pas oufissime mais ça va au final pour une botte de Noël. J'essaie de pas trop trop mettre de couleurs hors Noël. Je suis restée dans le vert, rouge, doré, un peu argenté quoi, pour que ça fasse pas trop bizarre. Mais bon, c'est pas oufissime. Donc voilà pour celui-là. Ensuite j'ai réalisé une page papier peint. J'ai fait celle-ci. Alors je l'ai pas postée sur Instagram et la botte de Noël non plus d'ailleurs. J'avoue j'ai pas du tout pensé. J'avoue que Rita Werman je poste plus trop, c'est vrai, il faudrait mais bon. Je suis un peu à la bourre sur les posts Instagram pour tout vous dire. Mais bon. Donc cette page là, cette page papier peint, je l'ai faite avec des encres Action. Donc j'avais testé les nouvelles encres qui étaient sorties. Alors pas celles qui sont sorties dans des petites boîtes en métal. Celles-là je les ai pas encore. Il faut que j'aille chez Action peut-être pour les trouver. Mais celles qui étaient sorties juste avant, une grande boîte d'encre que je vous avais présentée. Et en fait j'ai fait le fond avec l'encre bleue la plus claire dans celle-ci. Et franchement ça va, ça rend plutôt bien je trouve. Donc tout a été fait le fond avec l'encre et après je suis venue repasser par-dessus avec des crayons de couleur. Donc j'ai utilisé les Colors Soft de Derwent. Et après j'ai mis du Jelly Roll blanc là pour détourer tous les flocons. Donc ça a été assez long je vous avoue. Mais je trouve que le résultat est pas trop mal. Je vais vous agrandir un petit peu. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est une page papier peint. Après il n'y a pas grand travail non plus mais au moins elle est faite. Donc voilà. Donc c'est tout pour le Rita Berman. Ensuite on va passer au Twilight Garden. Alors je vais vous mettre sur la bonne page directement parce que c'est un peu la misère là. Donc le Twilight Garden je vous l'ai déjà montré dans un tag. Donc j'ai fait ce coloriage là. Donc on reste dans le thème hiver. Donc c'était le duo que j'ai fait avec Colorange pour les deux derniers mois de l'année. Donc voilà, j'avais choisi cette illustration là parmi celles qu'elle m'avait proposées. Et donc je suis partie sur quelque chose d'un peu hivernal. Voilà, donc je trouvais que ça s'y prêtait bien. L'illustration n'était pas trop compliquée. Donc j'ai tout fait au crayon de couleur luminance. Et j'ai fait un fond au pastel sec bleu. Et après donc je suis venue gommer. J'ai fait des petits ronds autour pour faire un petit peu neige. Voilà. Et donc là je suis restée sur du blanc pour faire un peu effet givré. Donc c'est un coloriage que j'ai également fait pour la Colobattle de Lemiana. Donc c'était la Colobattle Noël contre hiver. Et il fallait utiliser des palettes de couleurs. Et ça tombait bien parce que pour la palette de couleurs thème hiver, il fallait rester dans des tonalités bleu, blanc, etc. Donc c'était parfait. Ça collait très bien avec ce que j'avais envie de faire. Donc c'était nickel. Donc voilà en plus on a encore gagné la battle. Donc ça c'est cool. Encore une fois. Donc voilà pour ce coloriage là. Et franchement je le trouve super sympa. Je ne suis pas trop à l'aide de couleurs. J'avoue que c'est quelque chose qui ne me met pas trop à l'aise. J'aime bien être libre des couleurs que je choisis. Mais je trouve que le rendu est vraiment très joli. Donc j'en suis très très contente. Voilà. Donc c'est... Oups ! Donc c'est tout pour les toilettes garden. Quand je dis que je suis mal... Mal organisée. Mal... Pas organisée mais... On va dire que j'ai mis la caméra n'importe comment. En rapport à d'habitude. Mais bon c'est un peu la misère là. Pour avoir de la lumière je ne vous raconte pas. Ensuite on va rester dans les color battles de Lemiana. Avec un colorage que j'ai réalisé dans le On the Overside of a Dream. Donc je vous le montre. Et je vais vous mettre à la bonne page hors champ. Alors il est vers la fin du livre je crois. Alors c'était Colo Battle Eau versus Feu. Et donc il fallait faire pour avoir le bonus de l'eau de couleur anormale. Ou du feu de couleur anormale. Donc là vous avez vu que j'ai choisi l'eau. Et donc j'ai fait une eau violette. Voilà. Donc eau anormale. Donc j'ai fait un petit peu ciel de nuit etc. Dans ce Karolina Kubikowska. Voilà. Donc ça c'est un colorage que j'avais envie de faire depuis le début. Et j'avoue que j'ai trouvé parfait pour la battle. Donc voilà j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le faire. Je trouve que le rendu est très sympa. J'aime beaucoup beaucoup ce que ça rend. Alors j'ai fait le fond ici au Inktense. Et ça je crois que c'est du Inktense aussi. Je crois que j'ai quasiment tout fait au Inktense. Donc je suis assez contente du résultat. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc j'ai quand même fait deux couches pour le Inktense. Pour que ce soit quand même assez opaque. Et que ça ne fasse pas trop de traces. Mais franchement je trouve que ça rend pas mal du tout. Donc j'en suis assez contente. Donc ouais je l'aime bien. Et du coup la team qui a gagné c'est la team O. Encore une fois. Je suis toujours dans les teams gagnantes depuis le début. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors pourtant je ne pense pas stratégique du tout. Moi je ne vais pas au plus simple. Mais bon je ne me pose pas la question quoi. Donc écoutez. On verra pour la prochaine fois. La prochaine fois c'est jour versus nuit. Donc là je ne suis pas sûre d'être dans la team qui va gagner. Mais bon. Ah si j'en ai fait un autre dans le On Via The Side Of The Dream. Que je n'ai pas posté. Parce que là c'est simple. C'est celui-ci. Voilà. J'ai fait celui-là également. Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle de chez Prima Marketing. Mais c'est un peu foiré. Parce que en fait je l'ai fait tard le soir. Je ne voyais pas très bien. Et il y a des endroits où l'aquarelle il n'y en a pas partout. Mais bon. Ça fait un peu vintage on va dire. C'est vrai que ça fait un peu vintage de toute façon. C'est cette illustration. Donc après pour le reste j'ai utilisé. Donc là j'ai fait la peau aux luminances. Pour la manche c'est du Staedtler Tinted Watercolor. Donc c'est les crayons aquarellables qui ressemblent au Graffiti Tint. Ensuite j'ai fait ça esprit un petit peu argenté. Au néocolor argenté. Et là c'est du néocolor doré. Voilà. Et le bleu là c'est du luminance. Voilà. Donc je ne suis pas trop cassée la tête non plus. C'est une illustration assez simple. On va dire. Qui n'est pas très très compliqué. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas postée sur Instagram. Je ne sais pas si je la posterai. C'est vrai que les Carolina Kubikowska je ne les poste pas trop. Parce que pour l'instant je trouve que les illustrations que je choisie ne sont pas très compliquées. Donc voilà. Donc voilà pour les colos que j'ai faits dans le On the Overside of a Dream. Donc ce livre là. On va passer maintenant au Ticket to Dreams de Carolina Kubikowska. Donc ça c'est le livre que j'ai eu en novembre je crois. Oui. Que j'avais trouvé sur Vinted. J'ai eu la chance de le trouver neuf. Donc je n'ai pas fait grand chose. J'ai fait la page de titre plutôt. Pareil je ne l'ai pas postée. Parce que je trouvais qu'elle était assez petite. Qu'il n'y avait pas grand chose. Puis finalement je me dis que pourquoi pas. Elle est quand même mignonne. Donc c'est un petit chat que j'ai essayé de faire un petit peu écaille de tortue. On va dire. Je l'ai fait avec les Inktense. Encore j'aime beaucoup utiliser les Inktense dans les livres de Carolina. Parce que le papier est très épais. Et je trouve ça très agréable. Donc voilà. Les faits au Inktense. Et après j'ai repassé dessus avec un petit peu de crayon Polychromos. Donc de Faber Castell. Pour les fleurs, végétaux, etc. Pareil c'est une base au Inktense. Et après je suis venue retravailler ça avec des Polychromos. Et il y a bien évidemment un petit peu de feutres artistraux, etc. Sur les contours des fleurs. Voilà. Donc je l'aime plutôt bien. Je le trouve assez joli. Même si je trouve que les fleurs, là, les petites violettes, elles ne ressortent pas très bien. Mais bon. Pourquoi pas. Et ensuite j'ai fait donc la Namepage. Qui est celle-ci. Mais elle n'était pas très compliquée. Donc voilà. Je ne me suis pas trop cassée la tête. Vu qu'il y a un encrier. Je me suis dit. Allez hop. On va faire un peu encre, etc. Un peu partout. Donc là j'ai tout fait à l'aquarelle. J'ai utilisé l'aquarelle de chez Van Gogh. La crépuscule. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est la jaune que j'ai utilisé. J'aime beaucoup, beaucoup la jaune crépuscule. Je la trouve hyper sympa. Donc voilà pour ce colo-là. Qui n'est pas très compliqué. Et puis j'ai mis un petit peu de doré, etc. De jaune dans les étoiles, etc. Donc c'est pas... Il n'y a pas grand-chose. Pareil, il y a encore du Intense ici pour l'encrier. Donc voilà. Voilà pour ce livre-là. Donc c'était... Voilà. C'était vraiment histoire de l'entamer, quoi. Pareil, je n'ai pas posté quoi que ce soit. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à montrer, je trouve. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai réalisé deux marque-pages, pas Carolina, deux marque-pages Clara Markova. En fait, il y a celui-ci, c'est celui du Fairy Celebrations que j'avais fait au mois d'octobre. Je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est octobre. Et en fait, j'ai complètement oublié de vous le montrer dans la précédente vidéo. Donc là, je vous le montre, j'y pense. Donc voilà, je l'avais posté sur Instagram, par contre, celui-ci. Donc là, j'avais fait les ailes au Staedtler Tinted Watercolor. Le fond, c'est de l'aquarelle. Les fleurs, c'est au luminance. Et tout le reste, tout ce qu'on crie, en fait, c'est du luminance. Et j'ai rajouté, je ne sais pas si vous verrez, des paillettes dans les ailes, là. Alors, je l'ai plastifié. Parce que j'ai oublié de vous le montrer. Donc maintenant, il est plastifié. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, j'ai essayé de mettre des paillettes, des stickles, pour une fois que j'en mets. J'en mets très, très rarement, mais je trouve que les Clara Markova s'y prêtent bien. Donc voilà, j'ai mis ça. Je ne suis pas hyper fan de ce que j'ai fait, mais bon, ça reste harmonieux, on va dire. Voilà. Et j'ai fait donc le marque-page du tout nouveau Clara. Donc le Little Secrets from my Fairy House. Si je ne dis pas de bêtises. Donc celui-ci, pareil, je l'ai plastifié aussi. Je l'ai plastifié en même temps, en fait. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire. Alors, j'ai fait un fond à l'aquarelle que j'ai eu à Noël. Donc c'est la Kourou Také, je ne sais plus. Non, ce n'est pas celle-là. La Komorubi, je ne sais plus du tout le nom. Enfin bref, c'est la palette d'aquarelle nacrée qui ressemble à celle d'action dans les tons cuivrés, dorés, etc. Donc là, j'ai utilisé le cuivré et le rose gold. Et j'ai essayé de faire un dégradé entre les deux. Alors sur les parcs pâches, ça ne tient pas très bien parce que c'est du papier glacé. Donc ça a été un petit peu la misère de faire tenir. Mais bon, je trouve que ça va. Ça ne rend pas si mal. J'ai fait la poire ici. Alors j'ai pris, je crois que c'est un tuto de Morgane. Je ne suis plus sûre. Je ne sais plus. Ouais, j'ai trouvé un tuto sur internet. Mais je trouve que ça ne ressemble pas du tout au tuto que j'ai vu. Donc je l'ai réalisé au luminance. Et pour le reste, c'est du luminance. À part ici, encore du crayon aquarellable. Et je crois que c'était des Intense que j'ai fait là. Voilà. Donc dans l'ensemble, je l'aime quand même plutôt bien. Ça va, je trouve qu'il ne rend pas trop mal. Donc voilà, je me suis éclatée avec mon aquarelle d'acry. J'aime beaucoup ça. Donc voilà pour mes deux marque-pages. Donc j'ai fait tous les marque-pages des Clara que j'ai. Voilà. Je kiffe faire des marque-pages. Ces petits colos rapides. C'est plutôt cool. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage d'Amandine Young. Alors c'est mon tout premier coloriage d'Amandine Young. Alors je vais vous le sortir parce que je l'ai imprimé. Alors je n'en ai pas du tout parlé. Alors c'est celui-ci. C'est l'un des premiers colos dans le livre La Petite Sirène. Donc c'est le tout dernier livre d'Amandine Young. Elle est sortie en précommande en fin d'année. Et là, je crois que les commandes commencent à arriver. Les livres commencent à arriver. Donc moi, je l'avais commandé en PDF le jour de sa sortie. J'avais hésité à prendre le hardback. Et finalement, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait pas mal de frais de port, etc. Et je n'aime pas toutes les illustrations. C'est la première fois que je colorie Amandine Young. Et donc je me suis dit, je vais commencer par du PDF. Je vais voir ce que ça donne, si j'apprécie ou pas. Et puis on verra. Déjà, premier test. Donc voilà. J'ai pris le livre La Petite Sirène en PDF uniquement. Et donc je vais imprimer les coloriages qui me parlent le plus, qui me tentent le plus. Et puis on verra si je prends ou pas un livre plus tard. Je ne sais pas. Je ne suis pas fermée. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait celui-ci. Ce premier-là. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai beaucoup aimé l'illustration, etc. J'aime beaucoup tout ce qui est nature. Par contre, je suis un peu moins fan du milieu aquatique. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre que j'ai pris du coup La Petite Sirène. Parce que c'est très aquatique. Mais bon, je ne sais pas. En fait, j'ai beaucoup apprécié l'illustration qui avait été coloriée pour la sortie du livre. Je crois que c'est Ondine, oui. Que les filles avaient coloriée. Et j'ai trouvé vraiment très très joli. Et c'est surtout pour ça que j'ai pris le livre. Parce que celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et c'est pour ça que j'ai pris La Petite Sirène, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-là au luminance. Donc, j'ai fait une base de feutre à alcool sur plusieurs éléments. Il y en a, c'est des crayons aquarellables. Donc là, notamment, c'est les Stadler Tinted Watercolor que j'ai utilisées ici. Et sur la baleine. Je dirais que c'est une baleine. Pour le fond, j'ai fait ça à l'encre de chez Action. Donc ça, c'est les premières encres. Les toutes petites qui sont en forme de gouttes. Voilà. Donc, j'ai fait un mélange. J'ai un petit peu plus foncé ici. Et puis après, c'est un peu plus clair. J'essaie de faire un truc. Bon, je trouve que c'est pas si mal, franchement. Voilà. Je suis assez contente. J'ai pas mal fait les contours avec du feutre artistro, du posca et du jelly roll blanc. Voilà. Pour la plupart de ce que j'ai fait. Au final, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est quand même assez joli et harmonieux. Donc, il me plaît bien. J'ai bien aimé le faire, même si c'était très très long. Parce qu'il y a beaucoup de petits éléments, beaucoup de petites bulles à faire. J'ai un peu de mal à faire ressortir les bulles, à faire ressortir un petit peu le côté marin. Et c'est ça qui me bloque en général pas mal dans les colos aquatiques. Si j'arrive pas à faire ressortir le côté sous l'eau ou dans l'eau. Ouais. Donc, je suis assez contente, franchement, pour un premier colo sous-marin. Mais, ouais. J'ai encore du mal à faire bien ressortir le côté vraiment petite bulle, etc. Effet de vagues. Donc, ouais. Il faudrait que je travaille ça. Donc, voilà. Je l'avais imprimé sur papier Penton. Et écoutez, ça s'est super bien passé. Très agréable à faire. Voilà pour ça. Ensuite, il me reste quoi dans les non-mystères ? Il me reste que le Spooky Girl, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on va passer au Spooky Girl. Donc, qui est ici. J'en ai réalisé plusieurs. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, j'ai réalisé déjà celui-ci. Je crois que je ne vous l'avais pas montré. Alors, les Spooky Girl, c'est des coloriages que je fais assez rapidement. Puisque c'est des coloriages que je fais sur base de feutres à alcool. Donc, Twin Marker de chez Action. Ou Feutre Pro Marker. Donc, j'ai fait toute une base au feutre à alcool. Et puis après, je suis venue retravailler avec des crayons de couleur. Donc, j'utilise beaucoup les Artix sur le papier. Je trouve qu'ils rentrent super bien. Ils sont assez gras, etc. Pour ombrer, pour faire des détails. Je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Donc, je les utilise beaucoup. Donc, c'est ce que j'utilisais. Bien évidemment, j'utilisais également du feutre Artistro blanc. Et j'ai détourré un petit peu. Ou rajouté un petit peu de Posca aussi à certains endroits. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait quoi ? Je ne sais plus. Celui-là, je l'avais déjà fait. Ensuite, j'ai fait du rattrapage du challenge de Alexandra Couture. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, c'était un colori qui avait été fait il y a quelques temps. Je ne sais plus quoi exactement. Donc, j'ai beaucoup aimé le faire. Au début, je n'étais pas trop chaude. Parce que je me suis dit, oh là là, tout ce rideau à faire, ça va être relou. Et en fait, j'ai trouvé un combo de couleurs qui, je trouve, est super sympa. Je trouve que le rendu va... Enfin, je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà, ça me plaît beaucoup. Je me jette des fleurs. Donc, ouais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait du rideau, les couleurs, etc. L'harmonie me plaît bien. Donc, je ne l'ai pas posté sur Instagram. Il faudrait que je la poste. Mais je vous avoue, j'ai tellement de spooky à poster que je pense qu'il n'y aurait que ça. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas posté. Ensuite, ça, c'était celui du mois de décembre. Donc, forcément, il y en a beaucoup qui l'ont fait sans suivre forcément le challenge. Puisque c'était le seul colo de Noël qu'il y avait dans le livre. Donc, celui-ci, je l'ai réalisé comme les autres. Donc, feutre alcool en base. J'ai mis pas mal de feutres artistraux et de posca pour, notamment, le bonnet de Noël, la petite robe de Noël, etc. Et puis, l'effet un petit peu moumoute, on va dire, du bonnet de Noël. Voilà, après, j'ai essayé de faire un petit effet un peu, comment dire, papier peint. Mais, ah, je n'arrive pas à trouver le nom. Un effet bois, voilà, un effet bois, etc. Latte sur le mur. Voilà, donc, écoutez, je l'aime plutôt bien. Voilà, je trouve qu'il est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais plus, je crois qu'après, c'est bien après, ce que j'ai fait. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Ah, si. Il y a le coloriage de janvier. Pareil, toujours du challenge spooky. Donc, c'était celui-ci qui avait été choisi. Bah, écoutez, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. J'ai bien, bien aimé le faire. Je suis restée assez simple au final. Donc, j'ai fait un contour dans les tons gris. Et après, pour les fleurs, les feuilles, etc. Je suis restée un petit peu dans une harmonie, on va dire, automnale. Assez chaude, etc. Mais je ne voulais pas de couleur trop vive, à part que la petite fille soit vraiment en couleur très vive. Donc, j'aime beaucoup ce que j'ai fait aussi. Je trouve que ça rend plutôt bien. Puis, j'ai mis pas mal de feutres Posca marron autour des feuilles. Je trouve que ça rend vraiment bien. Enfin, voilà. Il me plaît beaucoup aussi. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait que je ne vous ai pas montré ? Je ne sais plus. Ah, si. J'ai fait celui-ci aussi. Hop. Donc, celui-ci, il a été assez rapide. Il n'y avait pas grand chose à faire. Je vous avoue que c'est un peu le colo de Feignasse, entre guillemets. Puisque là, je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait un fond rouge. Je ne sais même plus si je l'ai fait. Si je l'ai fait au feutre. Je l'ai fait au feutre. Après, je suis venue repasser avec des couleurs un peu plus foncées sur les espèces de visages des monstres. Après, voilà. Après, j'ai mis un peu de feutres artistraux ici. Pour le reste, une couleur Artix, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je crois que c'est tout. Je vérifie. Je vais reprendre le livre. Parce qu'en fait, je suis hyper loin. Donc, pour tourner les pages, ce n'est pas pratique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Celui-là, je vous l'avais déjà montré. Celui-là aussi. J'avais fait celui-là en rattrapage. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Hop. Pareil, du Challenge Spooky. Hop. J'ai fait celui-ci. Donc, pareil. Celui-là, je n'étais pas trop trop emballée à l'idée de le faire au début. Je crois que c'était celui de septembre. Quand j'ai eu le lit, je me suis dit, oulala, celui-là, je ne vais pas commencer par ça. Puis, finalement, je me suis mis à le faire. Et puis, écoutez, ça a été plus simple que ce que je pensais. Je me suis dit, ça va être compliqué. Le visage est gros, etc. C'est une grosse étendue. Puis, finalement, ça va. Ça a été simple. Quand on fait au feutre à alcool, après, franchement, ça facilite quand même pas mal le boulot. Après, je n'ai pas fait un gros travail d'ombre ou quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai laissé ça très, très simple. Et c'est vrai que c'est un livre où je ne me prends pas trop la tête. C'est vraiment du coloriage détente, on va dire. Voilà. Je fais quand même quelques effets au compte-couleur, mais je ne me rends pas vraiment le chou, quoi. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire un léger effet lumineux, on va dire. Mais bon, ce n'est pas oufissime. Il aurait fallu que je laisse plus d'espace. Et c'est vrai que je n'avais pas laissé assez d'espace. J'ai pensé qu'après, donc bon. On est trop à dire que j'ai fait un effort, mais ce n'est pas non plus oufissime. Voilà. Je crois que c'est tout. Le reste, je vous les avais présenté. Donc, c'est déjà pas mal pour le Spooky Girl. Vous voyez, je sais de l'avancer bien, puisqu'il fait partie de mes objectifs de l'année. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout pour les coloriages non mystères. On va passer au coloriage mystère. Donc, pour les personnes qui ne regardent pas les coloriages mystères ou qui ne souhaitent pas voir les solutions, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, pour les autres personnes, bah, écoutez, on continue. On va commencer donc avec les petits blocs Cuties et Fantasy. Alors, on va commencer par le Fantasy, puisque j'en ai fait qu'un. Je vous avoue que le Fantasy, je suis un peu tannée. J'aime bien les illustrations, mais c'est tout petit. On voit que dalle. Et franchement, ça me gonfle. Ça me gonfle un peu, donc j'en ai fait qu'un. J'ai fait celui-ci. Alors, niveau résultat, je suis mitigée. Il n'est pas affreux, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez le code couleur, mais franchement, c'était hyper compliqué. Je n'avais pas toutes les teintes. Franchement, ce n'est pas le meilleur livre de coloriages mystères à faire au feutre. Je manque beaucoup de couleurs. C'est un peu la tannée pour trouver. Et puis, vous voyez, je ne sais pas combien de couleurs il y a sur une toute petite illustration qui est en format A5. C'est un peu rikiki. Pareil, trop de détails, trop de petits trucs. Franchement, ça me saoule un peu. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que les illustrations sont jolies. Mais alors, ce n'est pas trop détente pour moi. Donc, voilà celui que j'ai fait. Donc, c'était le quatrième. Ensuite, dans le Cuties. Donc, dans le Cuties, j'ai fait le numéro 3. Donc, qui est celui-ci. Donc, c'est un petit ours polaire. Voilà. Là, vous voyez, il y a quand même moins de couleurs. C'est quand même plus chill. Bon, je ne me suis pas pris la tête. Il n'est pas affreux. Franchement, au niveau teinte, je n'ai pas trop mal choisi. Bon, je n'ai pas fait toute la zone ici qui normalement doit être blanche. Je ne vais pas repasser en blanc. C'est cool, le mystère. Je ne me suis pas pris la tête. Ensuite, j'ai fait le numéro 4. Donc, le numéro 4, moyennement satisfait. Je trouve qu'il est un peu trop rosé, en fait, mon chat. Alors, il devait être rose dans la solution. J'ai vérifié. Mais c'était un rose plus froid. Et là, je trouve qu'il est un peu trop chaud. Et ouais, je ne suis pas trop fan du rendu. Je pense qu'il aurait pu être plus joli. Mais bon, voilà. Ce n'est pas très grave. Dans tous les cas, je l'aime bien quand même. Je le trouve assez joli. Je trouve que c'est un joli rendu. Donc, écoutez, il me plaît quand même. Mais voilà. C'est plus chill à faire que l'autre colorage mystère fantasy. Donc, voilà. J'aime bien l'avancer, celui-là. Je trouve que les chiffres, etc., c'est beaucoup plus l'easy. Il n'y a pas des zones microscopiques. Je trouve que celui-ci, il est vraiment pensé pour un format 1.5. Alors que celui-là, vraiment, il aurait mérité d'être en format A4. Là, c'est trop rikiki. Enfin, voilà. Il faut des bons yeux. Et ce n'est vraiment pas... Ouais, ce n'est vraiment pas... Tu perds pas plaisir. Peut-être que les premières illustrations sont plus compliquées. Je n'en sais rien. On verra après. Mais c'est un peu saoulant. Voilà. Ensuite, donc, dans les colorages mystères, j'ai été dans le Girl Power. Donc, dans le Girl Power, j'en ai fait deux. Donc, tout d'abord, j'ai fait le Alice au Pays des Merveilles. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé pour le challenge Disney que Lemiana a mis en place sur son Discord. En fait, tous les mois, elle tire un Disney au sort. Et on peut faire tous les colorages qui sont en rapport avec ce Disney. Et donc, pour le mois de janvier, c'était Alice. Alors, je n'avais que celui-ci à faire de la Alice dans le livre. Donc, voilà. J'ai fait celui-ci. De toute façon, je n'aurais pas été prête de le faire. Sinon, je n'avais pas une occasion spéciale. Donc, ça tombait bien. Donc, pour le fond, je l'ai réalisé au Neo Color 2 pour le marron. Et un peu de Tinty de Watercolor encore de Stedler. Voilà. Parce que je n'avais pas vraiment les couleurs. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est du crayon Artix et du Castelart. Voilà. Donc, j'en suis assez contente. Je trouve que le résultat n'est pas trop mal. Et la deuxième illustration que j'ai faite... Alors, je ne sais plus laquelle c'est. C'est la 62 ou la 82. Je ne sais plus. C'est la 61. Voilà. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, je vais vous la tourner. Ce sera plus simple. Parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Ce n'est pas plus mal. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, c'est belle. Alors, celle-ci, je l'ai tirée au sort avec Body Color. Je n'ai pas choisi spécifiquement. Alors, les couleurs sont un peu bizarres. Mais c'est vrai que la photo de référence, l'image de base, elle est assez terne. Donc, ouais. Je pense que ça doit être un coucher de soleil. C'est pour ça. Donc, elle était sympa à faire. Même si j'ai eu du mal un peu à trouver les couleurs. Bon, de toute façon, vous voyez les couleurs. Il y en a jusqu'à i. Donc, il y en avait quand même un sacré paquet. Donc, là, j'ai réalisé au Artix, au Castelart. Au Coloria. Oui, j'ai mis toutes les gammes, franchement. Et il y a un petit peu qui est fait également au Watercolor, ici. C'est à l'air. Voilà. Parce que je n'avais pas trop la couleur. Donc, je me suis arrangée pour faire ça. Voilà. Et aussi une partie de la chemise qui est ici. Voilà pour le Girl Power. Donc, voilà. J'en ai fait que deux. Et on va terminer avec son nouveau coloriage mystère. Voilà. On va enfin finir. Donc, là, j'en ai fait deux également. Donc, j'ai fait tout d'abord celui-ci. Alors, celui-ci, c'était un test. J'ai voulu le faire uniquement, entièrement au Derwent Intense. Donc, il n'y a rien d'autre que du Derwent Intense. Alors, pour le coup, les couleurs, le code couleur qu'il y a dans celui-ci, je pense, se prêtait plutôt bien au Derwent Intense. Il y a beaucoup de couleurs très foncées dans les Intense. Donc, ça se prêtait plutôt bien au jeu. Je vais commencer ça là pour que ça se referme. Donc, moi, je trouve qu'il rend vraiment bien au Intense. Franchement, les couleurs choisies, etc. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ça fait bien ressortir l'illustration. Donc, ouais, j'en suis assez contente. C'était assez sympa de faire tout au Intense. Même si des fois, les petits détails à faire au pinceau, c'est pas toujours simple. Mais ouais, j'ai vraiment bien, bien aimé. Donc, très sympa. Et j'ai fait celui qui est en face. Alors, je vais refermer ça d'abord. Donc, celui qui est en face, c'est celui-ci. Hop, voilà. Donc, il est un petit peu jaunâtre, rosâtre. Là, donc, c'est un peu bizarre les couleurs. Mais j'ai regardé la solution parce que franchement, je trouvais les couleurs un peu bizarres. Et c'est vrai que c'est très, très marqué au niveau du contraste du visage. Donc, bon, c'est pas offissime niveau couleurs, mais voilà. Donc, celui-ci, je ne l'ai fait aucun de couleurs. À part ça, qui est fait au Steadler Tinted. Sinon, tout le reste, c'est du crayon de couleurs. Donc, comme d'habitude, du Art X, du Castle Art. Et il y a un petit peu de Néocolor 2 ici pour le bleu très clair. Voilà. Donc, pas offissime. Ouais, je trouve qu'au niveau du visage, les couleurs choisies sont pas top top. C'est pas très joli, quoi. Mais bon, c'est les tout premiers coloriages mystérieurs. Et c'est vrai que des fois, il y a un peu des harmonies cheloues, je trouve, dedans. Donc, bon. Voilà pour mon dernier coloriage. Réalisé. J'espère que je n'ai rien oublié. Parce que je vous avoue, j'avais je ne sais combien de livres à vous montrer. Donc, j'espère qu'il y a bien tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez un coloriage préféré parmi ceux que je vous ai présenté. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup celui que j'ai fait dans le Twilight Garden. Donc, mon flocon, entre guillemets, de neige. Celui que je vous ai déjà présenté dans le tag de l'hiver. J'avoue que je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Je pense que ce serait celui-là mon préféré. Eh bien, écoutez. Merci de m'avoir regardé. Je crois que cette vidéo est assez longue. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut !